La fiche promise La fiche promise On risque la prison Mais moi, qui suis une tête brûlée Je l'ai fait quand même J'ai écrit mon livre Rendez-vous érotique Le guide du petit Minet En quelque sorte Un outil de libération Pour certains et certaines d'entre vous Dans lequel, au travers de 49 fiches Détaillées, je dévoile tout Je détaille tout Leur liberté sexuelle proclamée Leurs audaces corporelles Sauvages ou douces Bizarroïdes Leurs provocations sexuelles Leurs désirs troubles Leurs perversions Et leur dépravation Leurs fantasmes Qu'ils réalisent avec ceux Qui viennent les aimer Dans leur petit panier Pour les faire monter au septième ciel Les clubs où ils tiennent leurs assises Avec les adresses Les horaires, etc C'est une force Qui m'est supérieure Puissante Qui m'a poussé A écrire ce livre grisant Intense Subversif A la gloire des petits Minets Que j'aime tant fréquenter Ce n'est pas de ma faute Si je suis comme ça Tellement amoureux de Gaïa Que je voulais en faire L'héroïne de mon guide Une icône féministe Refusant tout asservissement Maîtresse de sa vie Et réclamant le contrôle La liberté de son corps A travers ce livre Défiant les normes Du sexuellement correct En prenant ce risque énorme D'être arrêté par la police Mais soyons réalistes Soyons honnêtes avec nous-mêmes Avant que l'unique brigade De trois ou quatre policiers De l'IGPX Chargés de lire Les milliers de livres Portant atteintes aux bonnes mœurs Tombe sur mon livre Et l'on coulera de l'eau Sous les ponts Je ne suis pas si connu que ça Pour que la brigade Découvre mon guide C'est pour ça Je l'avoue Que je me suis dit Que je pouvais prendre Ce risque-là Mais par contre Lire à haute voix Mes fiches d'anthologie Qui sont assez corsées Dans les réseaux sociaux Ça c'est hyper dangereux Car les réseaux sociaux Les plateformes d'échange Ces espaces de liberté Qu'on voudrait nous fermer Sont très surveillés Par de multiples Brigades des mœurs On a mille fois plus de chance De se faire pincer Sur un réseau social Par sa parole interdite Qu'on libère dans une vidéo Qu'avec un livre Vous comprenez ? Oui Je l'avoue J'ai été pris Tout à l'heure D'une peur folle En me disant tout cela Et alors Pour ne pas finir Mes jours en prison J'ai décidé désormais De réserver la lecture Des fiches des petits minets A ma Gaïa Qu'à elle D'autant que pour vous Rien n'est perdu Vous pourrez toujours lire Les fiches dans mon livre Rendez-vous érotique Demain matin Ou demain soir Ou n'importe quel autre jour Bien entendu mes amis Il ne faut pas que ma décision Vous empêche D'envoyer à Gaïa En commentaire Des ondes positives Pour la sortir De son amnésie traumatique Mais improbable Dans la durée Des ondes du genre Debout Gaïa En avant Gaïa Bats-toi Reprends ta vie En main Gaïa Gaïa Tu es la fiche 12 Ou Gaïa Tu es la fiche 33 Ou 47 Il y en a 49 de fiches Dans mon guide Dites n'importe quel numéro de fiche Ça n'a pas d'importance Ce qui importe C'est de la bombarder D'ondes positives Et de propositions De numéros de fiches Pour que cela secoue son mental Fasse travailler sa cervelle Pour que ça interroge Son esprit comateux Et comme je vous l'ai déjà dit Mes amis Hommes et femmes Qui m'écoutaient Garçons et filles Qui m'écoutaient N'oubliez pas Ceux et celles Qui lui auront Envoyé le plus D'ondes positives Passeront une après-midi Avec elle Quand elle sortira De son coma passager Gaïa Gaïa Écoute-moi Ma Gaïa D'abord Je vais te dire ceci Et après Je te dirai Quelque chose De terrible Qui va peut-être Te faire bondir Hors de ton coma D'abord Gaïa Tu te souviens Quand tu me recevais Chez toi Tu m'ouvrais la porte Avec ce mélange De plaisir Et de culpabilité Qui me rendait fou Et que j'ai essayé De transcrire Dans la fiche Qui te concerne Et ensuite Tu m'offrais Ta terrible beauté Ornée d'un masque Tour à tour D'indifférence mélancolique Ou d'introspection sévère Ou de Je dirais presque Si j'osais De contemplation biblique Tu te souviens De ta réserve Surprenante Certains jours Certaines nuits Oui Tu es souvent Bizarrement distante Gaïa D'une froideur étrange Et en même temps Tu es pleine De passion dévorante Tu te souviens Quand tu me racontais Ta solitude Dans ta jeunesse Chez tes parents Barricadés Dans leur conformisme Glacial Vous visiez Dans une petite maison En bordure de forêt Et tu sortais En cachette Par la fenêtre Pour aller courir Toute nue Dans les bois Toute seule Avec tes rêves Obsédants De petite fille Qui se voulaient Déjà scandaleuse Parce que tu voulais Qu'on te surprenne Toute nue Dans les bois Et maintenant Je vais te dire La seconde chose La seconde chose Celle Que je juge Terrible Magaya Oui Que je juge Terrible Souviens-toi On en a souvent Parlé ensemble Je te disais Que tu étais hanté Par quelque chose De tragique Un rêve tragique Te hantait Et toi Tu me répondais Très sérieuse Que tu étais hanté Par le Christ C'était même C'était même un peu Obsessionnel chez toi Tu t'en souviens Gaïa Le Christ Le Christ Tu en parlais Souvent du Christ Eh bien moi Qui suis parvenu Au fil de nos rencontres A mettre le pied Dans ton monde intérieur Je te disais Ce n'est pas le Christ Qui te hante Gaïa C'est la mort Tu es hanté par la mort Dans les angles De ta conscience C'est la mort Qui te hante Te disais-je Et même maintenant Et même maintenant Moi je pense Que c'est la mort Qui te hante Dans ta mémoire Confuse Et c'est peut-être Pour ça Que tu ne fais pas D'effort Pour sortir De ton coma Ah j'ai peur Gaïa J'ai peur De quelque chose Je crains Quelque chose Non n'est-ce pas Dis-moi Que ce n'est pas vrai Dis-moi Que ce n'est pas vrai Ce à quoi je pense Ce que je me demande Par moment Oh mon Dieu Je me demande Par moment Si tu ne te serais Pas jeté Sous les roues De la voiture Pour t'enfoncer Dans la mort J'ai peur Gaïa J'ai peur Dis-moi Que ce n'est pas vrai Non Je ne peux pas croire ça Dis-moi Que tu n'as pas fait ça Gaïa 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 Ecoute Gaïa Je vais te lire Cette fiche là Tends l'oreille Du fond de ton coma J'avoue qu'elle est assez répugnante, cette fiche, mais elle reflète le triste monde tragique qui est le nôtre. C'est vrai qu'on n'y trouve pas ta grâce et ta liberté, ni ta nostalgie latente d'un passé trop idéalisé, ni ta plasticité aux autres dans des mouvements parfois monstrueux, mais toujours d'une beauté désarmante, ni ton esthétique hybride. Mais j'ai toujours aimé la lire pour me mettre en forme avant d'aller chez toi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle déculpe mon envie de toi et aussi mes forces. Ah ! Tu ne m'écoutes pas, Gaïa ! J'ai l'impression que tu ne veux pas que je la lise. On dirait que mon choix te révulse. Malgré tes yeux ouverts, tu as pris un air courroucé, et maintenant ton visage se ferme. J'ai l'impression que cette fiche évoque pour toi une plaie secrète et visiblement douloureuse. Tu es consciente alors ? À moins que ce soit moi qui rêve. Je te vois vivante alors que tu es dans le coma, dans ton petit panier, remplie de crépuscule et de silence. Je deviens fou, Gaïa, à force de te veiller, à force de ne vivre que pour toi. Je deviens si fou que par moments je te parle comme si tu n'étais pas dans le coma, comme si tu avais tous tes esprits. Je deviens si fou que je vois tes lèvres s'entrouvrir et tes yeux s'animer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Gaïa ? Ou je la lis, et tu risques de t'enfoncer un peu plus dans le coma, tant cette fiche est répugnante, tant le petit Minet de cette fiche est abject et te dégoûte, te fait honte. Ah, ça y est, je comprends. Tu ne veux pas que je la lise parce que tu l'as connu, tu l'as connu, ce petit Minet, hein ? C'est ça, tu l'as connu ? Et tu as fait des choses révoltantes avec lui dans le temps, hein ? C'est ça ? Réponds-moi, Gaïa. Ou alors, je passe à une autre fiche pour t'épargner. Non, je vais rester sur cette fiche obsédante. Tant pis pour ce reste de pudeur et de fierté qui est en toi. Tu as peur qu'on te voie aussi laide que ce petit Minet-là, toi qui dis tout le temps aux autres et à moi-même, pour te singulariser que si tu as un petit Minet si particulièrement inspiré, c'est qu'il y a des choses brûlantes en toi qui dépassent le naturel pour rejoindre le spirituel, qui t'élèvent au-dessus de toi-même, au-dessus de ton petit panier. Des choses de l'ordre du cosmique, si j'ai bien compris alors. « Parle, Gaïa. Parle. Dis quelque chose. Ne me laisse pas penser que du fond de ton coma, tu me mènes en bateau. Ah, tu vois, Gaïa, je divague de plus en plus. » « Gaïa. 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 Sous-titrage ST' 501